Ce qui me concerne, je pense que c'est surtout une prise de conscience, d'autant que plus on vieillit, plus on a des douleurs. Et depuis que je fais les exercices, je les fais le matin en réveil et j'ai beaucoup moins mal de ce fait. Donc je passe une meilleure journée, ça fait du bien. Le fait de se prendre un moment justement pour faire ce genre d'exercice, permet de prendre conscience de son corps, mais aussi de son moi intérieur. Et au niveau de ta posture, est-ce que tu as changé des choix ? C'est vrai qu'en plus en vieillissant, on a tendance à se recourber. Donc oui, je suis plus souvent droite. Moi, ça fait très très longtemps que j'ai mal au dos, ça fait une vingtaine d'années à peu près que j'ai mal au dos, j'ai scié beaucoup de choses, j'ai scié les kinés, j'ai scié les ostéos, j'ai besoin régulièrement, au minimum une fois par an, d'une séance d'ostéos. Et là où Icaris m'a beaucoup apporté, je me suis mis à faire de la course à pied depuis cet été. Là, j'ai réellement eu besoin de toutes les postures montrées par Icaris, que j'ai fait régulièrement. Le lendemain, en général, de mes courses à pied, à chaque fois je le faisais, et ça m'a apporté énormément, c'est clair et net. Est-ce que tu as changé ta posture assise ? Oui, alors j'en ai pris conscience, des fois j'ai tendance à me relâcher, et là le fait que justement les vidéos Icaris reprennent, je vais enfin pouvoir reprendre mon cycle, je reviens plus tôt le midi à l'agence. Et puis je m'oblige tous les midis à me passer ces vidéos-là. Et aussi bien, du coup, je l'ai fait de manière automatique, sans même avoir besoin de regarder les vidéos. Ça m'a beaucoup apporté pour la course à pied en tout cas, c'est une évidence. Le nombre de fois où le lendemain d'une course à pied, j'avais un peu mal partout, je faisais ma petite séance, même avec mon téléphone portable, n'importe où, et ça c'est pratique. Oui, c'est vraiment. Ouais, tu t'en sais en atelier aussi ? Oui, sur téléphone portable, n'importe où dans la maison, c'est vrai que c'est bien. Et moi, en fait, je ne me suis jamais dit, est-ce que je suis dans la bonne position assise ? J'ai de la chance d'être quand je suis jeune, mais j'avais quand même souvent mal en haut du dos, mais sans vraiment avoir une grosse douleur. Et donc là, en fait, c'est vrai qu'on me pose la question dans la journée, est-ce que je suis bien assise ? Quand je vois que je n'ai pas la bonne position, on remet la bonne posture, on va éviter d'avoir mal au dos. Je trouve qu'au niveau de la digestion, tout ça, ça a l'air de changer quand même un petit peu. On parle du dos, mais on se gaine aussi. Ouais, c'est ça en fait, c'est que du coup, je me sens plus gainée. Moi, j'ai hâte de continuer les routines, parce que j'ai vu qu'après, on parlait des hanches. Et là, c'est pareil, on a souvent les hanches bloquées, on ne s'en rend pas compte. Et le fait de faire ça, ça débloque et ça fait vachement bien. L'idée, c'est vraiment ça, de libérer des articulations, d'avoir du renforcement musculaire, des étirements. Ce genre de proposition de votre part va permettre à certaines personnes, justement, de se libérer de leurs tensions et d'être beaucoup mieux dans leur corps. D'être plus zen. Quand je fais mes exercices, je prends plus de recul, en fait, sur les choses. Parce qu'il y a des exercices de respiration aussi. Du coup, ça permet de prendre du recul, de lâcher plus. Quand on se sent bien, quand on est libéré de nos tensions, on est plus attentif à ce qu'on fait aussi. En fait, il ne faut pas prendre ça par-dessus la jambe. Au début, c'est un peu contraignant. Mais il faut le faire vraiment régulièrement, prendre le rythme. Et après, ça vient tout seul. On est tellement bien qu'on le fait avec automatisme. Et on s'en ressent. Il faut attendre d'en ressentir les bienfaits. Il ne faut pas se dire qu'en une ou deux séances, ça va faire tout de suite. C'est une évidence. Je dirais que déjà 15 jours, 15 jours, 15 jours, c'est vraiment bien. Être plusieurs, c'est sympa de pouvoir échanger avec ses collègues. Du coup, nous, on a la chance. Parti du moment où tu as ton accès à l'écartiste, tu peux le faire de n'importe où. Il y a forcément des moments dans la semaine, dans certaines journées, où des fois, tu es en train de patienter quelque part, il y a un rendez-vous. Tu peux le faire à ce moment-là. Il suffit simplement d'être assis. Et ça, c'est intéressant aussi. C'est vrai que moi-même, en voiture, souvent, je le fais. Moi aussi. Oui. Moi aussi. Mais tu ne te connais pas, tu fais des écarts. Ah non, je ne me connais pas. Non, mais je suis à mon voileur et puis je respire. Je contracte le périnée. Ah, c'est bien, ouais. Et moi, dans la journée, sinon, je fais ça. J'aime bien ça. Je ne sais pas comme ça. En tuteur. Et ça fait du bien, les épaules, parce que quand on est tout le temps comme ça, avec la souris. Merci. Merci à tous. 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 Merci à tous.